j'ai le plaisir aujourd'hui de déguster un vin qu'un ami m'a offert qui est le domaine de chevalier 2016 et que nous allons boire ensemble à table et auparavant donc j'ai voulu d'abord le déguster à l'ouverture enfin l'ouverture ça fait trois heures trois quatre heures qu'il est ouvert mais j'ai pas encore goûté donc voilà je vais le découvrir en direct avec vous donc c'est un domaine de chevalier 2016 un domaine de chevalier c'est un des grands châteaux des grands rues classées sur l'appellation pessac léonien ça appartient à la famille bernard bernard qui est une famille très influent dans le monde du bordelais ils ont quelques propriétés ils avaient d'ailleurs j'étais propriétaire de en partie de château guiraud dans sauterre mais ce sont ils ont vendu leur part voilà mais leurs joyaux en tout cas sur la rive gauche ça reste le domaine de chevalier qui est un des plus beaux vignobles 67 hectares 120 mille bouteilles c'est quand même une grande production et à très forte majorité cabernet essentiellement cabernet sauvignon un peu de cabernet franc du merlot et du petit verre d'eau mais pour l'essentiel c'est deux tiers de cabernet bien sans plus tarder nous allons le déguster donc alors 2016 est une est une des très belles années récentes en tout cas elle avait fait un peu fureur à la sortie des primeurs effectivement j'avais eu l'occasion de déguster les primeurs du bordelais et j'avais trouvé ça effectivement très bon et même je dirais presque précoce bon à boire avant même la mise en bouteille finale et ce qui est assez surprenant mais je pense qu'aujourd'hui on fait effectivement on travaille différemment on fait des vins plus souples pour permettre aux dégustateurs de de déguster quand bon leur sens mais il n'empêche que ces vins ont quand même ou en tout cas devrait avoir une belle capacité de vieillissement ça on le saura que beaucoup plus tard on a eu tellement surprise dans les années passées où on pensait qu'on était face à un très très grand potentiel comme 2010 par exemple qui a plutôt un peu déçu avec l'âge mais donc voilà 2016 en tout cas c'est un millésime un beau millésime au point de vue de du climat et puis un millésime prometteur de ce que j'ai pu déguster en primeur et donc voilà nous allons attaquer ce domaine de chevalier alors la couleur est absolument une couleur de grand cru bordelais ou de de vin bordelais même pas forcément les grands crus c'est une couleur assez sombre on voit quand même le fond du vert c'est pas noir c'est pas trop extrait et c'est une belle couleur rouge rouge ample avec des teintes un peu un peu violette et une robe encore d'une grande jeunesse même si le vin a déjà six ans ça passe vite hein j'ai l'impression de déguster un vin un bébé mais bon il a quand même six ans alors le premier nez est quand même assez fermé bien que j'ai ouvert la bouteille il ya quelques temps mais je pense qu'il va s'ouvrir au fur et à en mesure évidemment que l'air pénètre dans la bouteille qui a plus de surface donc il ya plus de d'air en surface on est de fruits quand même assez assez prononcé mais quand même je trouve globalement assez discret peu de framboises épices framboises épices et puis très légèrement floral mais le nez quand même même après agitation il a du mal à s'exprimer voyons en bouche alors je l'ai un tout petit peu rafraîchi parce que je souhaitais comme c'est une année chaude on est quand même à 13 et demi c'est pas excessif mais comme c'est une année relativement chaude il y avait quand même un risque que le vin soit un peu trop chaud à température d'appartement donc là c'est une attaque assez directe assez net très jolie très belle et puis on est tout de suite sur le fruit et un tannin qui est quand même très fin et là je sens je sens des arômes de bois de tabac un peu de café signe d'un élevage quand même en fuite chaîne bien entendu comme la grande mage très grande majorité des grands crus bordelais mais le bois est vraiment déjà bien fondu dans le vin et c'est un vin que je qualifierais d'un grand classicisme très longiligne très ample mais en même temps très clairement exprimé avec un ton direct qui parle très vite le langage du beau vin de la rive gauche voilà un beau cabernet sans aucun doute la matière est assez présente il ya il ya une belle fin de très léger très beau amer mais c'est pas l'amertume qui fasse mais l'amertume qui fait plutôt plaisir et je le trouve d'une belle d'un beau soyeux et puis de belle amplitude sans être un mastodonte sans être un vin extrêmement imposant un vin plutôt je dirais plutôt facile à boire et pourtant avec une grande tenue une belle matière voilà très beau vin que ce domaine du chevalier en pésac léonien 2016 sur une belle année déjà bon à boire mais probablement avec quelques années devant lui voilà santé et à bientôt